Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Décryptère, nous allons tenter de répondre à cette question. Avec le réchauffement climatique, des épisodes de froid intense peuvent-ils encore se produire ? Oui, c'est indéniable, la planète se réchauffe et les années chaudes se succèdent à l'échelle du globe comme en France. L'année 2021 a d'ailleurs été la cinquième année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques, c'est-à-dire depuis 1850. Si l'on comprend intuitivement que le réchauffement climatique augmente le nombre et la sévérité des vagues de chaleur, le lien avec les vagues de froid semble bien moins évident. Mais il existe bel et bien, des épisodes de froid extrême peuvent en effet se produire dans ce contexte. Ils sont en revanche statistiquement moins fréquents et moins intenses. Alors pourquoi peuvent-ils se produire ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au vortex polaire. Une étude publiée le 2 septembre dernier dans la revue Science a démontré pour la première fois un lien entre les changements provoqués par le réchauffement climatique et les vagues de froid hivernales dans l'hémisphère nord. On y apprend que le réchauffement de l'Arctique se produit à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne, ce qui provoque un étirement du vortex polaire. En période hivernale, les quantités d'ultraviolets se réduisent avec les jours qui raccourcissent. Les températures chutent au niveau des pôles et une vaste zone d'air glacial se forme à 30 km d'altitude. C'est cette zone froide qu'on appelle le vortex polaire. On y relève des températures comprises entre moins 30 et moins 50 degrés. Des vents dynamiques d'ouest en est retiennent l'air froid sur la zone polaire. On appelle ces vents le jet stratosphérique. Mais parfois, des phases de réchauffement se produisent au niveau de la tropocose. Ces phénomènes sont connus sous le nom de réchauffement stratosphérique. On peut gagner jusqu'à 60 degrés en quelques jours. Et elles sont en partie dues à des contrastes de température entre la Terre et les océans plus bas dans la troposphère. Ce réchauffement en haute altitude peut avoir des conséquences sur le temps qu'il peut faire juste au-dessus de nos têtes. Ils vont perturber la circulation habituelle des vents autour du vortex polaire. Ce vortex polaire peut se mettre alors à onduler. Et au gré de ces ondulations, des écoulements d'air froid peuvent alors plonger vers le sud à plus bas niveau. C'est ainsi que des régions peuvent connaître des vagues de froid très intenses, comme par exemple au Canada et aux Etats-Unis. L'épisode de froid intense qui a touché la France d'ailleurs en mars 2018 était dû à ce phénomène de réchauffement stratosphérique et de déformation du vortex polaire. Plus récemment, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'est des Etats-Unis à la mi-janvier. 300 000 personnes se sont retrouvées privées d'électricité en Caroline et en Virginie, où il est tombé jusqu'à 30 cm de neige. A Ottawa, au Canada, on a relevé au sol 46 cm de neige le lundi 17 janvier 2022. Il s'agit d'un record pour un mois de janvier. Les Balkans ont aussi subi une tempête hivernale liée à ce décrochage du vortex polaire, avec des chutes de neige très importantes en Turquie. C'était le week-end du 22 janvier 2022. Mais précisons tout de même que toutes les vagues de froid ne naissent pas forcément d'un réchauffement stratosphérique. Alors oui, je vous le disais, ces vagues de froid sont donc possibles, mais elles sont de moins en moins fréquentes. Prenons l'exemple de la France. Selon Météo France, on constate que les vagues de froid se raréfient depuis 1947. A l'échelle nationale, elles ont été moins nombreuses et moins sévères au cours des 35 dernières années que sur la période antérieure. Les 4 vagues de froid les plus longues et les plus sévères ont été observées il y a plus de 30 ans. Il y avait eu février 1956, janvier 1963, janvier 1985 et janvier 1985. Même dans un contexte de réchauffement climatique, ce type d'événement reste possible. On pense par exemple à l'épisode de grand froid de février 2012. Alors vous l'aurez compris, les épisodes de froid intenses ne vont pas disparaître, mais seront simplement plus rares et moins prononcés dans les années à venir. Et il est important de comprendre qu'observer des vagues de froid ne remet pas en cause le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...